L'ostéopathie c'est une médecine alternative ou médecine douce, ça dépend des termes qu'on utilise, qui va consister à prendre le patient dans sa globalité mais aussi chercher en fait à booster ou en tout cas à faire prendre conscience au patient qu'il a une guérison propre et donc on parle d'auto-guérison dans ce cas là. Parfois ils pensent qu'on a la clé mais en fait c'est eux la clé. Quand on a une douleur musculaire ou osseuse, souvent c'est dû vraiment à un manque en fait de vascularisation dans la zone et donc un manque d'oxygénation. C'est à ce moment là que ça commence à ne pas aller. On va accumuler plusieurs dysfonctions et puis il y a du jour au lendemain une personne va me dire « je me suis bloqué le dos à gauche, ça ne m'est jamais arrivé ». Puis en fait quand on trace tout ce qu'elle a vécu dans sa vie en fait c'est complètement logique. Quand quelqu'un vient pour un problème d'épaule, je vais toujours aller voir les structures qui sont en lien ou quel est l'organe par exemple. On a le thorax qui est en dessous donc il y a les poumons qui sont en dessous automatiquement. Très proche de l'épaule en fait tu as tous les liens avec la mâchoire et donc c'est peut-être une personne qui est stressée, qui serre des dents. Voilà tout ça imaginons qu'elle a eu un plombage il n'y a pas très longtemps. Ça, ça peut jouer vraiment sur des problèmes d'épaule mais la plupart du temps ça vient des tensions parce qu'on respire trop comme ça. On est un peu en survie tous dans la société, on est tous sous pression donc on a tendance à respirer beaucoup avec le haut. Comme on dit, le mouvement c'est la vie donc nous en ostéo on est beaucoup sur la mobilité pas sur la douleur. C'est ce qui fait que si on sensibilise les gens en amont, il y aura beaucoup moins de problèmes en fait. C'est pas qu'ils viendront moins nous voir, ils viendront quand même nous voir mais moins souvent et avec des choses moins urgentes et moins graves. Et pour moi vaut mieux faire 2-3 séances et d'éviter parfois de faire des examens, de prendre des médicaments, d'être pas bien, de louper le travail, tout ça. Tu fais 2-3 séances par an, t'en vas peut-être aller pour 250 euros dans l'année en tout, ton enveloppe c'est ta santé quoi.